Shalom à tous. Veuillez m'excuser du doigt, là je suis en train de finaliser mes différents traitements. Mais je reçois énormément de messages suite à l'arrestation du jeune observateur qui, selon les sources de son avocat, se retrouverait actuellement à la MACA, Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Le nom est important. Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Selon plusieurs sources, nous apprenons que ce serait une plainte de Marie-Paul Hadjé, la jeune actrice, l'une des beautés de la Côte d'Ivoire, l'une des femmes qui n'a jamais eu de problème sur les réseaux sociaux avec qui que ce soit. On l'appelle aussi la passeuse extraordinaire, car selon certaines informations, c'est elle qui aurait fait la présentation du mariage de notre brillante, je pourrais le dire, animatrice de l'Ivo TV. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, revenons sur le sujet. Depuis un certain temps, nous avons connu quelqu'un qui faisait rire sur les réseaux sociaux, qui est observateur, qui depuis un certain temps s'est transformé comme étant un monstre des réseaux sociaux, à diffamer, à insulter, à manquer de respect à presque tout le monde. Comment admettre et comprendre qu'un actrice comme Didi B, avec sa femme, sa, son intimité, sur la procédure d'enfantement, puisse se retrouver sur les réseaux sociaux de la façon aussi sale. « Oh, toi, depuis que tu es marié, tu attends quoi pour enceinter la fille, etc., etc. » Des propos qui ont choqué. Et comme les Ivoiriens sont beaucoup pris par les sentiments, on peut insulter, venir ensuite demander pardon avec un moqueur, et ensuite ça passe. La coach Amonchik, qui n'est pas sa camarade, peut voir sa fille être insultée sur les réseaux sociaux, quand tu regardes tel footballeur, ce qui est ta fille ou autre, et ça, ça passe. On peut voir, moi, ma fille Kimi, être traitée d'une fille qui ressemble à un chien baoulé, et ça, ça passe. On peut voir la procédure nationale être traitée comme un moqueurien, quelqu'un qui a une musique de merde, et ça, ça passe. Vous voyez, à un moment donné, dans la vie, il y a ce qu'on appelle le karma. Quand tu appuies trop sur l'accélérateur pour avoir la visibilité, un jour, ça te retombe là-dessus. Et l'observateur, actuellement, est en train de sentir les odeurs de caca et de pipi à la maison d'arrêt et de correction, pour que ça lui sève de leçon. J'ai vu des personnes qui me disent, oh oui, quand il sortira, ça lui rendra encore plus fort. Bien sûr que ça lui rendra plus fort, parce que la prison, comme moi, je l'ai fait au moins 15 mois, ne te rend plus fort. Ça te rend intelligent, ça fait en sorte que désormais, tu sais maintenant où poser tes pieds. C'est très important. Maintenant, quand tu poses tes pieds, tu sais comment poser tes pieds. Quand tu parles, tu sais comment parler, parce que tu comprends. Et ce qui est encore déplorable dans cette affaire, c'est de constater que tu es convoqué par la police. Au lieu de commencer à réfléchir sur les actes que j'ai eu à poser et avoir une attitude d'humilité, le petit va s'acheter une tenue de prisonnier, il commence à faire des blagues là-dessus, c'est-à-dire sur une convocation de la police, comme si la Côte d'Ivoire était un pays de clowns. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays de clowns. Les femmes en Côte d'Ivoire ne sont pas des personnes qu'on peut venir traiter de PUTE, d'où on fait les allusions où tu aurais couché peut-être avec elles ou pas. La conclusion, c'est qu'il y a diffamation de façon grave. Et quelle est la conséquence ? Mais c'est la prison. J'ai entendu des gens qui disent oui, logiquement, Makoso, toi-même là, ta place. Il y a l'homme et puis il y a l'homme. Moi, c'est général. Le nom général à Sénégal dit beaucoup de choses. Peut-être que c'est ton papa qu'on peut prendre pour l'amener là-bas comme ça. Peut-être que c'est ta maman qu'on peut soulever pour l'amener directement. Je suis Camille Makoso. Quand tu te lèves dans ton jaoulimane pour dire tu vas affronter Makoso, il faut être prêt. Il faut être qui tu veux en Côte d'Ivoire. Il faut être prêt. Tant que je ne viole pas la loi de mon pays, je ne viens pas prendre le soin de poser des actions qui vont à la tête de la sécurité de mon pays. J'aime bien. Je suis intouchable. Si toi aussi, tu ne viole pas la loi de ton pays, tu es intouchable. Il y a ce qu'on appelle de l'élégance et il faut avoir souvent ce qu'on appelle la posture de l'humilité. Nous avons demandé aux influenceurs et aux blogueurs de sortir des provocations inutiles et stupides. Certains décident de ne pas sortir parce que pour eux, c'est la gagne à manger. tu insultes Didi B et tu dis dans ce que j'ai fait j'ai gagné tel nombre de milliers d'euros ok donc on te traite désormais de quelqu'un qui utilise le malheur des uns pour te procurer le bonheur la conclusion c'est la prison vous savez la prison n'est pas faite pour les chiens donc ceux qui aiment souvent demander non quand quelqu'un fait quelque chose et qu'il y a les conséquences bon les gars allons demander pardon moi Camille Makosso j'aimerais être clair il n'y a pas de pardon à demander dans cette affaire le jour moi Camille Makosso je me lève que je pose un acte vis-à-vis de quelqu'un que la personne porte plainte j'assume l'acte que j'ai posé si je constate que j'ai pu blesser cette personne dans mon fort intérieur même pas pour une procédure judiciaire quand tu estimes que tu as blessé quelqu'un tu présentes tes excuses il y a des procédures il y a la tradition africaine qui montre comment me présenter des excuses à un aîné ou à une aînée mais dans le cas d'observateurs on constate que c'est narguer les gens les Congolais sont en train de mourir à Goma on prend la mort des Congolais et on fait ça à un moment un jeu on s'amuse on plaisante c'est dangereux c'est très dangereux moi ma fille Kimi elle a été insultée affichée même sur les pages d'observateurs elle n'avait que 18 ans je dis bien elle n'avait que 18 ans elle est orpheline de mère mais le monsieur l'a traité jusqu'à ce que je dise je vais porter plainte c'est là qu'il rentre en contact non mon général c'est le gay non 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 à un moment donné il y a ce qu'on appelle le karma tout ce qu'on peut tout ce que moi je pose faites moi confiance un jour je vais payer ça tout ce que les gens posent comme un jour ils vont payer cela la place d'observateur à cet instant précis là c'est à la maca il doit aller à la maca et la prison va t'encher vous savez il y a les petits démons mal élevés voilà qui ne sortent pas souvent par la prière il faut un petit violon quand tu sors de là-bas là ça te nettoie ça te purifie des esprits de la malpolitéche c'est de ça qu'il s'agit on n'est plus d'un jeu la côte d'Ivoire n'est plus un pays de vagabondage on peut dénigrer et puis après on vient de demander pardon et puis après il n'y a rien hé si la plainte a été posée par Marie-Paul Adj toutes les femmes de côte d'Ivoire doivent lui dire ma chérie félicitations mentir cela et que cela nous nous serve nous les influenciers les blogueurs que cela nous serve de leçons celui qui s'amuse il va n'y me kaba et puis il n'y a rien en face et quand tu sois avec une condamnation ton dossier judiciaire on met dedans tu as été condamné pouf tu ne peux plus être candidat dans quoi que ce soit que cela nous serve de leçons j'aimerais terminer cette vidéo parce que je suis le général Kami Makoso et j'aimerais permettre à quelqu'un de gagner 1500 euros à partir de cette vidéo vous allez prendre le soin de télécharger l'application TapTapSEN c'est la seule application qui vous permet d'amener de l'argent de l'Europe en Afrique par Orange Money prenez le soin de télécharger l'application et vous mettez mon code Makoso M-A-K-O-2-S-O je dis bien M-A-K-O-2-S-O vous allez obtenir directement 10 000 plutôt 10 euros et nous allons faire un tirage au son et la personne qui sera tirée au son va prendre le soin de gagner la somme de 1500 euros observateur il y a certes à la marque il y a la possibilité d'avoir des des téléphones c'est bien fait pour ta gueule très bien fait pour ta gueule tu as trop détruit des vies tu as trop humilié des pères de famille des mères de famille à un moment donné il faut assumer et ce qui me plaît c'est que tu as dit à préparer ta tenue de prisonnier donc tu savais où tu partais en posant les actes maintenant en sortant de la prison comme les grands rappeurs ça te donne encore jamana ça te donne encore vue et puis encore tu vas encore gagner beaucoup d'argent au travers des réseaux sociaux voilà c'est important souvent de temps en temps la marque c'est pas fait pour les chiens c'est fait pour les hommes quand tu sors de là-bas tu deviens sage ton visage tu deviens petit comme ça la vie tu deviens très poli c'est de ça qu'il s'agit félicitations à la justice de Côte d'Ivoire quand l'holo beauté s'est joué le con ils l'ont arrêté non tu m'avais venu demander pardon non chacun assume ses actes le jour moi il y a un délit je vais assumer mes actes donc là le temps de venir s'asseoir non mari pour la gué pardon qu'on traitait cette fille comme une moins que rien j'ai pas vu quelqu'un faire vidéo pour lui dire y a quoi donc ne l'emmerdez pas félicitations à toi et puis chacun assume ses actes à bon entendeur salut maintenant tous ceux qui sont pas d'accord là votre maudien bloco placabeur allez porter plainte à la justice peace